Bonjour Franck Rester. Bonjour Frédéric Rivière. Vous êtes ministre de la Culture depuis maintenant 4 mois, c'est un beau ministère avec de prestigieux prédécesseurs et vous travaillez sur le sensible, sur l'intelligence. Vous avez publié, Franck Rester, il y a quelques jours, une tribune dans Le Monde, dans laquelle vous dites que la langue française, je vous cite, est essentielle à notre pacte républicain et à la cohésion sociale. Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de dire cela ? La langue française vous paraît aujourd'hui malmenée ou même menacée ? Menacée, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas oui, elle est malmenée. Elle est malmenée parce qu'on voit bien que la langue qui est utilisée partout très souvent, c'est l'anglais. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas déterminé à promouvoir la langue française, à parler la langue française. La langue française, c'est beaucoup de choses. Ce sont notamment des valeurs qui sont véhiculées par cette langue. C'est toute une histoire, c'est toute une culture. Et donc, nous devons nous battre pour faire en sorte que cette langue française soit préservée et pas malmenée. Ça passe par le fait de la parler et de ne pas hésiter même dans d'autres pays de parler d'abord le français plutôt que systématiquement avoir recours à l'anglais. Et puis, deuxièmement, c'est de faire en sorte que cette langue ne paraisse pas figée. Et donc, on a créé, elle a été créée il y a quelques temps, une commission de l'enrichissement de la langue française. C'est-à-dire, on ne dit pas la langue française, elle est immuable, elle ne doit pas bouger, elle ne doit pas tenir compte de l'évolution de la société, de l'évolution des techniques, des technologies, des habitudes. Mais en tout cas, on doit préserver sa spécificité, presque sa pureté. Mais on doit pouvoir l'enrichir malgré tout. Et donc, cette commission d'enrichissement, par exemple, elle permet de créer des mots qui n'existaient pas parce que la réalité n'existait pas. Les infox, la désinformation. On voit bien qu'il y a de plus en plus de désinformation. On a beaucoup dit fake news à un moment, maintenant, c'est infox. Voilà, tout le monde disait fake news. Et bien, on a trouvé un mot, cette commission a trouvé un mot qui s'appelle infox. Et ce mot est de plus en plus utilisé. C'est un mot français. Donc, utilisons-le. Les journalistes, les hommes politiques ont une responsabilité aussi de véhiculer les mots nouveaux de la langue française qui sont des mots, qui ne sont pas des anglicismes pour autant. Justement, c'est vrai qu'un franc, c'est assez malin, c'est bien trouvé. En revanche, vous parlez des anglicismes. Vous n'avez pas l'impression que la langue française, elle est un peu malmenée parfois par les responsables politiques, mais aussi assez largement par les journalistes. Par exemple, je prends celui-là parce qu'on l'entend beaucoup, mais impacter, ce verbe qu'on entend à longueur de journée. C'est un peu exaspérant, non ? Oui, et vous avez raison. Donc, ça passe par l'éducation nationale aussi. C'est le message. Non, mais ça passe par l'éducation nationale aussi. On voit bien qu'il y a besoin de mieux former encore nos jeunes. C'est toute l'ambition du gouvernement en matière d'éducation, de dédoublement de classes en CP et en CE1 pour faire en sorte qu'on apprenne mieux la langue française à l'écrire, à la lire, à la dire. C'est très important. Et ça passe aussi par une mobilisation des acteurs publics et médiatiques autour de la préservation de la langue française qui ne veut pas dire que la langue française est une langue morte loin sans faux. Elle est très vivante et elle sait s'adapter. C'est ce qu'on prouve avec la commission d'enrichissement de la langue française. Merci.